La principale alliance militaire dans le monde aujourd'hui s'appelle l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. A elle seule, elle représente 60% des budgets militaires mondiaux. Alors à quoi sert-elle ? Face à quelles menaces ? Et sur quel espace géographique ? Voici une carte du monde qui montre les pays membres de cette alliance en 1989, c'est-à-dire au moment de la fin de la guerre froide. Cette alliance militaire entre les États-Unis, le Canada et plusieurs États de l'Europe occidentale a été créée en 1949 pour répondre à la menace soviétique. C'est la stratégie de l'endiguement conçue par l'américain George Cannon pour contrer l'URSS et ses alliés qui, eux, s'organisent militairement au sein du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie et l'URSS elles-mêmes disparaissent en 1991. Or, il n'y a pas de dissolution de l'OTAN. Alors pourquoi ? D'abord, je vous le rappelle, l'OTAN est une alliance entre pays démocratiques. Les États sont membres volontairement. Ensuite, l'Europe de l'Est et la Russie sont alors en pleine transition dans tous les domaines. Régime politique, économie, mais aussi sécurité. Donc il y a une demande de stabilisation, de combler le vide. Et l'OTAN va lancer en 1994 un partenariat pour la paix avec les pays de l'Europe médiane, élargis à l'ex-URSS. Et puis enfin, l'éclatement de la Yougoslavie va contraindre l'OTAN à intervenir. Face à cette guerre voulue par les partis nationalistes, l'Union européenne est presque immobile. Elle n'a pas l'unité de décision suffisante pour intervenir, ni les moyens, ni d'ailleurs sans doute la vision politique. Washington aussi s'oppose à tout engagement au sol de ses troupes en Europe du Sud-Est. Donc l'intervention dans les Balkans se fera finalement avec les moyens de l'OTAN. Pendant l'été 1995, bombardement des forces serbes de Bosnie. Puis après la signature des accords de Dayton en décembre 1995, l'OTAN met en place une force d'interposition en Bosnie pour faire respecter les accords sur le terrain. Et lors de la politique d'épuration ethnique de Milosevic poussant les Albanais du Kosovo à l'exil, eh bien ce sont à nouveau les moyens de l'OTAN qui sont utilisés en 1999 pour bombarder Belgrade et les forces serbes présentes au Kosovo. L'OTAN ensuite déploie la CAFOR dans l'ensemble de la province. Alors cette gestion des crises par l'OTAN dans l'espace balkanique suscite des effets annexes. Les pays d'Europe centrale veulent aussi rejoindre l'organisation intégrée. S'ouvrent des négociations avec la Pologne, la République tchèque et la Hongrie dès 1999. En 2002, le président Bush se dit favorable à une grande OTAN, incluant la Slovénie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie et les pays baltes. Et ces États deviennent officiellement membres de l'Alliance en avril 2004. Alors ce faisant, l'OTAN comble le vide stratégique laissé par le retrait soviétique de l'Europe de l'Est. Mais il lui faut aussi redéfinir sa relation avec la Russie. Car une telle extension de l'Alliance vers l'Est, en particulier vers les pays baltes, qui ont été longtemps une des marches de la Russie depuis l'époque tsariste, eh bien cela peut être vu comme une menace par Moscou. Donc en 2002, un conseil Russie-OTAN est mis sur pied. Il vise à promouvoir la coopération avec la Russie sur les questions de lutte contre le terrorisme, contre la prolifération d'armes de destruction massive et pour le contrôle des armements conventionnels. Alors dans ce conseil, tous les partenaires sont en principe égaux, mais Moscou ne dispose pas de droits de veto sur les décisions de l'Alliance. En fait, il faut bien voir que cet élargissement de l'OTAN sert aussi à la transformation de l'OTAN. Car le monde a changé. Ce qui se joue après le 11 septembre, c'est de faire évoluer cet outil militaire, puissant, partagé, strictement euro-atlantique, en une alliance qui puisse répondre à de nouvelles instabilités, à des enjeux globaux et conformes aux intérêts américains. Alors prenons deux zones géographiques, désormais couvertes par l'OTAN, la Baltique et la Mer Noire. La Baltique est devenue une zone d'intérêt de l'OTAN depuis l'élargissement au Pays-Balt. La Suède et la Finlande sont neutres. Ces deux États ne sont pas membres de l'Alliance, mais ils participent au Partenariat pour la paix. La surveillance des frontières aériennes entre les États-Baltes et la Russie relève des missions de l'OTAN. L'organisation s'appuie sur une surveillance aérienne commune, un bataillon balte de maintien de la paix, une escadre commune, un collège balte de défense mis en place par les Américains. Et il y a aussi la gestion des différends avec la Russie sur les minorités russophones ou encore la question du statut de Kaliningrad. Et bien tout cela participe à la redéfinition des équilibres nordiques. Plus au sud, voyons l'élargissement de l'OTAN vers la mer Noire. La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré en 2004 à l'OTAN, on l'a vu tout à l'heure, et leur adhésion a élargi la façade de l'Alliance sur la mer Noire, donc sur le sud de la Russie, le Caucase et le Moyen-Orient. Ce qui définit une zone d'intérêt commun, OTAN-Union européenne. Parce que là transite le pétrole de la Caspienne vers l'ouest, via la Russie, la Géorgie et la Turquie, avec l'oléoduc Baku Jayan qui sera mis en service en 2009. Il y a des conflits dans cette région, en Moldavie, dans la région de Transnistrie, en Géorgie, dans les régions d'Abkhazie et Ossétie du Sud, en Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh, occupé par l'Arménie. Et puis la Roumanie et la Bulgarie ont servi dès 2001 pour les opérations militaires américaines en Afghanistan et en Irak. Pucarest a tiré profit du refus turc de laisser les bases de l'est de la Turquie à disposition du Pentagone. Donc, la base aérienne roumaine de Mikhaël Kogal-Nitschehanou a été mise à disposition de l'armée américaine pour l'intervention en Irak. Et elle devient une base permanente des États-Unis en Roumanie fin 2005. Au total, 1 500 GIs devraient s'installer en Roumanie. Alors, on voit bien que les intérêts de l'OTAN et ceux des États-Unis convergent. Et c'est peut-être encore plus évident si on prend maintenant une échelle globale. D'abord, il faut bien voir que ce n'est plus l'Europe qui est au centre des préoccupations de la stratégie américaine. C'est le Moyen-Orient et l'Asie. L'OTAN intervient déjà dans le cadre de l'ISAF en Afghanistan. Elle apporte un soutien à la Pologne en Irak. Dans le projet américain du Grand Moyen-Orient, c'est l'OTAN qui assure le volet entraînement militaire et formation des officiers ou encore les échanges de personnel. Et puis aussi, il faut voir que le paysage mondial a changé. Il n'y a plus d'ennemis clairement désignés aux forces localisées et étatiques. Pour répondre aux menaces d'aujourd'hui, l'OTAN doit être adaptée et globalisée. Alors, elle met en place en 2006 une force de réaction rapide de 21 000 hommes mise à disposition par les États membres dont les soldats doivent être prêts à intervenir dans les trois jours et pouvant mener des opérations à longue distance et de longue durée. Cette force de réaction permettra de passer d'une structure lourde et statique à un corps expéditionnaire pouvant intervenir vite aux confins de l'Europe et au-delà. Alors, pour Washington, c'est cette transformation qui va conditionner le maintien de l'engagement américain en Europe. Et pour les Européens, de l'autre côté, les transformations de l'OTAN permettent justement de développer une politique de défense européenne plus autonome. Depuis 2003, par exemple, l'Europe de la Défense a pris le relais de l'OTAN en Macédoine avec l'opération Proxima, puis en Bosnie en 2004 avec l'opération Altea. L'Union s'appuie là sur les capacités de l'OTAN pour mener des opérations de maintien de la paix. C'est ce qu'on appelle les missions de Petersburg. Alors, on l'a compris, l'OTAN devient de moins en moins européenne et elle acquiert de plus en plus des objectifs globaux. Le leadership américain sur le commandement de l'OTAN est quasi total et la puissance militaire des États-Unis permet de pallier la faiblesse des budgets militaires européens et de régler cette question de la décision, celle du pouvoir. Chaque État européen préfére en fait la prépondérance américaine à celle d'un voisin ou d'un ancien rival. Alors, ne nous faisons pas tout de même trop d'illusions. Les États-Unis chercheront toujours à maîtriser le développement de l'autonomie de défense de l'Union européenne et de toute façon, certains membres de l'Union s'en chargent eux-mêmes aussi. On reste tout de même dans une certaine ambiguïté. Une alliance, oui, mais pour contrer, quelle menace ? Elle n'est pas clairement désignée. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'instabilité de certains États faibles, de la prolifération des armes de destruction massive ou de la lutte contre le terrorisme ? Eh bien, sans nul doute, mais quel terrorisme ?